sur l'évaluation du bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Maintenant, c'est le moment des déclarations des députés. Députée de New Market Aurora, merci Madame la Présidente. Présidente, je suis contente de pouvoir souligner un événement qui s'est tenu dans ma circonscription. J'ai été honorée de donner la bienvenue à la ministre pour les opportunités économiques. Dans notre région, nous avons plusieurs sites dans lesquels ce gouvernement investit 6,9 millions de dollars pour investir dans l'avenir des femmes. L'objectif de ce programme est de pouvoir faire en sorte que les femmes qui se trouvent face à des barrières économiques et sociales puissent obtenir les compétences dont elles ont besoin pour pouvoir arriver à l'indépendance et la sécurité financière. Il y a plus de 23 organisations dans cette province et aujourd'hui, ce programme a déjà donné des résultats significatifs. En 2022-2023, ce programme a aidé 1 300 femmes partout en Ontario pour pouvoir garantir qu'elles aient un emploi, créer une entreprise ou poursuivre des programmes d'éducation. Pendant plus de 45 ans, ce centre de la région de York a aidé les femmes à pouvoir s'émanciper et je suis fière de pouvoir dire qu'ils ont reçu une partie de ces financements pour pouvoir aider les femmes dans notre région à pouvoir atteindre leur plein potentiel. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député et députée de Temeskamin-Cockran. Merci. Ce gouvernement a dit souvent que l'Ontario a les routes les plus sûres de l'Amérique du Nord. Mais je peux vous garantir que l'autoroute 11, l'autoroute Transcanada, les deux voies du nord, d'est à ouest, ne sont pas les plus sûres en Amérique du Nord, ne sont pas les plus sûres en Ontario. et c'est l'autoroute Transcanada. C'est en fait la voie qui connecte tout le pays. Et je vais vous dire ce qui se passe sur cette autoroute du côté de Nord-Bays. Quand on vient ici un dimanche après-midi, eh bien l'autoroute est fermée. Le dimanche matin, l'autoroute est fermée. Donc le transport est complètement fermé. Quand je suis arrivée dans l'après-midi, c'était complètement embouteillé. On ne voyageait que sur une seule voie. Et ensuite, encore fermée. Encore, encore fermée. C'est l'autoroute Transcanada. Une autre, un axe fondamental. Et donc, il faut qu'on puisse faire en sorte, alors que de pouvoir transiter sur cette route, on doit faire en sorte que les personnes qui vont sur cette route soient formées comme il faut pour pouvoir conduire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout la route la plus sûre en Amérique du Nord. Ce n'est pas la plus sûre en Ontario. Et nous le savons tous, les gens meurent à cause de ces problèmes. Alors, il faut véritablement faire quelque chose. Merci. Député de Kitchener-Conestoga, merci, M. le Président. Je suis contente d'avoir pu me joindre au ministre à Kitchener vendredi après-midi. Notre gouvernement va ouvrir plus de 3 700 gardes d'enfants en 2026 dans la région de Waterloo. Cela représente une augmentation de 25 % pour la garde d'enfants que notre gouvernement va fournir dans les trois années à venir. La région de Waterloo a beaucoup de centres qui vont être créés dans la région, ce qui est une excellente nouvelle pour toutes les familles. C'est un endroit qui va permettre aux enfants de pouvoir accéder à des meilleurs systèmes d'éducation dans notre province. Et j'aimerais applaudir le travail du ministre de l'Éducation et toute son équipe pour cette initiative. Maintenir les options ouvertes pour les parents et leurs familles, c'est la possibilité de pouvoir offrir le choix et la flexibilité aux familles. Cette flexibilité est importante, surtout dans les petites villes où parfois les services de garde d'enfants sont les plus nécessaires. Et cela inclut beaucoup de zones qui sont dans la liste des zones prioritaires pour pouvoir fournir des services de garde d'enfants. Et nous restons engagés pour pouvoir améliorer ces services. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Windsor-Ouest, merci. La violence de genre en Ontario est une épidémie. Nous avons beaucoup de villes et de conseils municipaux qui reconnaissent ce problème. La violence de genre est quelque chose d'important. Et le plus cela continue, le plus il va y avoir de la violence entre partenaires intimes. La violence ne doit pas être minimisée. Il y a des campagnes qui sont très importantes pour garantir que dès qu'on voit des signes de violence domestique, qu'on reconnaît la maltraitance et les abus, c'est le premier pas pour reconnaître, pour sauver la vie des gens. On a à Windsor des campagnes pour faire en sorte qu'on puisse organiser tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à ces abus, encourager les victimes et fournir tout le soutien. Toutes femmes et enfants à Windsor et dans toute la province de l'Ontario méritent d'avoir une vie libre de maltraitance et d'abus. Nous voulons que les voix de ces personnes soient entendues. C'est pourquoi le NPD de l'Ontario continue de demander au premier ministre de l'Ontario d'agir et de déclarer la violence entre partenaires intimes, une épidémie. Et j'aimerais rappeler Janice Mallison et une autre femme qui ont été tuées par leurs époux pendant cette année. Janice a été tuée au couteau pendant ces deux dernières semaines. Cela a touché toute la communauté et je suis en deuil avec leurs familles. Je suis proche de leurs familles. Nous savons que les féminicides sont en train d'augmenter. Nous avons besoin de changements urgents et d'actions. Le gouvernement doit continuer et doit travailler pour faire en sorte qu'on ne laisse pas passer ces problèmes. Le gouvernement doit agir maintenant. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de pouvoir participer à deux événements à Markham Thornhill. C'était un événement du groupe et du groupe de bien-être des aînés. Ce sont des événements qui sont importants pour construire un sens d'unité, des amitiés, des familles, un sens de célébration. Nous voulons symboliser par cela la victoire de la lumière sur le noir et sur l'obscurité. Et nous voulons faire en sorte de pouvoir véritablement promouvoir les bons sentiments contre l'ego, contre la fierté et la jalousie. Et nous voulons aussi éliminer les mauvais sentiments de nos cœurs et de nos esprits. Pendant ces temps si difficiles, M. le Président, nous avons une lumière qui nous guide pour nous rappeler l'importance de l'amitié, de la compassion, de la compréhension pour pouvoir dépasser les adversités. Alors que nous naviguons dans des moments difficiles, nous voulons faire en sorte de pouvoir divulguer l'amour, la lumière et les sentiments positifs partout dans nos communautés et dans le monde. Merci à cette fondation de l'Ontario pour les aînés, pour le bien-être des aînés, pour avoir organisé cette célébration aussi importante et significative. Merci, M. le Président. Déclaration de député de London Fenshaw. Merci, M. le Président. Nous savons tous que le système de santé est basé sur des services d'infirmiers qui sont bien formés, bien payés et bien traités. Alors, j'ai parlé à plusieurs infirmiers qui, malgré le fait qu'ils soient très importants et qu'ils fassent un travail très important, ils ne se sentent pas appréciés comme il faut. Et donc, il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui quittent ce secteur. C'est intenable et c'est dangereux. Une infirmière m'a dit, si je pouvais choisir une autre carrière, je le ferais. Nos managers essaient de nous aider du mieux possible. Mais les problèmes sont tellement vastes qu'il est impossible de faire des changements dans les conditions de travail. Et finalement, je peux quitter mon emploi et je peux passer à autre chose. Mais les patients, malheureusement, vont continuer à vivre dans une situation difficile. Malheureusement, il y a plusieurs façons qui montrent que le système est cassé. Mais il y a beaucoup de manières pour pouvoir résoudre ce problème. Il faut, par exemple, abroger le projet de loi 124. Et une autre solution serait de pouvoir prendre en considération la proposition de ma collègue pour faire en sorte que les agences payent de manière acceptable et fassent en sorte que les infirmiers reçoivent le respect qu'ils méritent et qu'on puisse s'occuper des patients et non pas des profits. Merci beaucoup, déclaration députée de Hagrid Hollands. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous avons appris le fait que certains des otages qui ont été retenus par un masque peuvent être relâchés pendant les jours à venir. Et j'espère et je prie qu'ils vont être relâchés. Et j'espère que parmi ces otages qui vont être libérés, il va y avoir des familles et des enfants. Et des enfants de 8 et 10 ans, Heath et Marion, qui sont les petits-enfants de l'un de mes cométants. À Toronto, la semaine dernière, on a dû évacuer une école à cause d'une menace à la bombe. Et d'un côté d'un Starbucks, il y a eu des graffitis antisémites. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas être normal. Nous avons tous la responsabilité de condamner l'antisémitisme et tous les actes de haine dans la Provence. La police de Toronto a été un partenaire précieux pour répondre à ces incidents. Et dans mon bureau, nous continuons de recevoir des messages pour aider les personnes et pour remercier la police pour leur travail. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse toujours reconnaître les problèmes liés à l'Holocauste et qu'on puisse agir pour pouvoir éviter que cela se reproduise. Depuis octobre, nous avons reçu beaucoup de commentaires et beaucoup d'avis qui montrent que les personnes sont inquiées pour la sécurité de leur famille. Et je rappelle que ces événements ne sont pas normaux. Ils ne peuvent pas être considérés comme étant normaux. et le fait que cela devienne commun, c'est impensable. Aujourd'hui, nous devons condamner l'antisémitisme à n'importe quel moment et partout où nous le voyons. Applaudissements Merci. Déclaration des députés, députés de Don Vallée-Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais profiter de cette opportunité pour pouvoir remercier pour leur travail, toutes les personnes qui ont travaillé pour les consultations en permettant à nos résidents de pouvoir partager leur avis concernant l'impact sur l'avenir des transports en commun dans notre ville. M. le Président, quand j'ai parlé à mes commettants de Don Vallée-Nord, pendant ma campagne électorale, les transports en commun représentent quelque chose qui intéresse beaucoup notre population. Nous avons eu beaucoup de discussions concernant les lignes de métro et de transport. Les problèmes liés au voyage pour se rendre au travail sont très importants. Les personnes expriment des préoccupations et le besoin de soutien pour qu'il y ait justement, il faut qu'il y ait donc les extensions des lignes. Nous avons tenu des consultations la semaine dernière et mes commettants ont expliqué qu'ils ont besoin de pouvoir s'exprimer lors de ces consultations. Et d'ailleurs, sur notre site web, les commentaires restent ouverts. Les personnes peuvent encore envoyer leurs commentaires. J'encourage tous les résidents et tous ceux qui sont intéressés de pouvoir participer à ces consultations si importantes. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député et député de Burlington. Bonjour, M. le Président, et merci. Récemment, j'ai participé à une réunion des ingénieurs professionnels et d'une réunion pour la certification. Cette certification marque l'importance et des objectifs atteints par certains ingénieurs ici à l'Ontario. L'ingénierie représente tout ce que nous faisons, les véhicules que nous conduisons, la technologie qui est dans nos poches. L'ingénierie est véritablement la colonne vertébrale de notre société. L'année dernière, nous avons vu qu'il y a eu de nouveaux programmes qui ont été mis en place pour que les ingénieurs puissent guider véritablement l'innovation technologique d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, nous avons des programmes qui donnent des diplômes à des milliers et des centaines d'élèves. Et les entreprises, grâce à ces étudiants et ces diplômés, vont pouvoir continuer d'innover. Les ingénieurs sont devenus la première profession réglementée pour pouvoir s'inscrire à des registres. Et donc, cela permet à plus de travailleurs de pouvoir accéder à avoir une expérience. Et j'aimerais donc féliciter le député qui a fait en sorte que la profession d'ingénieur soit réglementée, qu'on accepte l'expérience aussi qui n'a pas été obtenue au Canada. Merci à ces ingénieurs pour tous les progrès technologiques qu'ils permettent d'avoir à notre province. Député de Stormont-Dandas, South Lingerie. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le travail qui se fait dans ma communauté, dans l'hôpital de notre région pour pouvoir aller de l'avant. Ce comité a récolté des fonds depuis longtemps pour pouvoir appuyer les résidents de notre communauté. La récolte de fonds est le fruit d'une campagne qui s'appelle Élargir le cercle des soins compassionnés. Et nous avons représenté, donc nous avons tenu un anniversaire et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'activités, surtout lorsqu'il y a des activités pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent acheter des tickets pour participer à des événements. Nous avons eu une belle soirée avec des cocktails, avec des activités. L'événement a prévu également des comédies et de la musique très intéressants. Les efforts visent à pouvoir appuyer la création de ce centre de soins. Nous avons donc récolté plusieurs milliers de dollars. Notre gouvernement est engagé pour ce projet pour pouvoir avoir l'approbation de construction du Manor de Dandas. Donc, ça veut dire construire de nouveaux logements pour permettre aux aînés de rester dans leur communauté et obtenir les soins dans leur communauté. Merci aux équipes pour leur travail et pour tout ce qu'ils ont fait pour les soins qu'ils offrent aux aînés de notre circonscription. Merci. Merci beaucoup. Voilà pour les déclarations.